La démarche du service départemental de prévention est d'accompagner des jeunes le plus proche de l'emploi possible. On a affaire à des gens qui sont extrêmement éloignés de l'emploi, donc on travaille sur des chantiers éducatifs, des actions extrêmement concrètes. Là, l'intérêt de ce projet, c'est d'amener à valoriser le travail d'un jeune en participant à un projet culturel, à une vraie création avec un vrai artiste pour être exposé dans un vrai lieu de culture, la fileuse et ensuite d'être diffusé chez le lieu partenaire. Donc pour un jeune qui travaille, qui n'a pas de repères par rapport à ça, c'est extrêmement fort. Ça va lui permettre d'abord de gagner de l'argent, bien sûr, parce qu'il va être accompagné, mais aussi de voir son travail exposé, valorisé. Le projet artistique a été conçu il y a déjà quelques mois. Nous avons été mis en contact avec la présidente de Champagne du Parc Coteau et son directeur. Nous avons été sollicités et nous avons réuni différentes forces autour de ce projet-là, à savoir un artiste graffeur qui est IEMSA, l'association Velours qui fait le lien entre tous les différents partenaires et bien évidemment l'équipe du service départemental de prévention pour recruter six jeunes majeurs en recherche d'insertion professionnelle. La particularité, c'est que c'est la première fois que nous réalisons un projet avec IEMSA sur ce type de matériel, à savoir des capots, des ailes et des portières automobiles et encore plus dans un garage pour le mettre en valeur, ce qui n'est pas forcément évident de mettre un garage souterrain en valeur. Je trouve l'idée tout à fait intéressante et c'est partagé par l'ensemble des partenaires. Après, c'est des actions que nous continuerons à mener, puisque c'est des supports complètement intéressants pour nous, travailler avec des jeunes, notamment les majeurs qui sont en recherche d'insertion professionnelle, puisque c'est une façon de les réunir ensemble, de faire un travail de groupe, de travailler le comportement, le respect, l'arrivée à l'heure, la réalisation du travail qui est demandé et puis je dirais l'état d'esprit, quelque chose d'important pour la suite dans leur projet professionnel et social. Alors la fileuse, c'est un espace de création, c'est un espace de production, qui n'est pas ouvert au public, c'est un espace de travail. J'avais six jeunes, il y en avait un qui dessinait un petit peu et qui avait déjà des vraies aptitudes. Les autres n'avaient pas vraiment l'habitude de dessiner et on est arrivé à quelque chose qui me semble assez pertinent, en tout cas dans la proposition artistique. Je suis plutôt fier d'eux et je crois qu'ils le sont d'eux-mêmes, vraiment. J'ai vraiment pris mon temps, j'ai passé à peu près une semaine sur le capot, à bien faire les choses comme il fallait, puis au final, je suis contre mon résultat. Ce que j'ai vraiment préféré, c'était vraiment l'ambiance, l'ambiance, l'équipe, les éducateurs, c'était vraiment une bonne ambiance. C'était deux semaines vraiment bien. C'est dix jours de travail au quotidien, on se donne rendez-vous à 9h ici, on termine nos journées, il est 17h, 17h30, on a mangé ensemble. Évidemment, il y a du lien, outre le travail artistique, on communique énormément et c'est ça qui est très intéressant dans le genre de chantier. Merci. 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 Merci.